– Je voudrais préciser d'abord que je ne suis pas partie prenante de cette convention ni directement ni indirectement et la raison pour laquelle on n'a pas voulu s'y associer lorsqu'elle a vu le jour au mois de janvier dernier, c'est qu'on a été nombreux à voir dans cette initiative un abandon des revendications du mouvement des Gilets jaunes qui en janvier dernier était à son acmé. Et cet abandon il s'est traduit dans la lettre de mission du Premier ministre par un rétrécissement du périmètre du débat auquel est tenu cette Assemblée en évacuant des questions qui étaient majeures et qui faisaient consensus dans le mouvement des Gilets jaunes, à savoir le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, le rétablissement de l'ISF, de l'impôt de solidarité sur la fortune et plus généralement la question de la justice fiscale, sans parler de la question de la démocratie directe. Donc lorsque cette initiative a vu le jour, on a été nombreux à considérer que c'était une initiative qui était malvenue à ce moment-là. Maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'aujourd'hui elle existe. Elle existe, cette Assemblée, elle va fonctionner, elle va commencer ses travaux. Donc quelle attitude on adopte ? Est-ce qu'on adopte une attitude purement négative, purement critique de séparation, de désertion ? Ou est-ce qu'on peut imaginer une manière d'en faire quelque chose d'intéressant et de la faire réussir ? Mais alors là, ça pose la question, quelle réussite ? Ce serait quoi la réussite de cette Assemblée ? Ça, c'est une question intéressante, je trouve. Parce qu'on peut distinguer finalement deux types de réussite. Il y a la réussite institutionnelle. C'est celle qu'imaginent et que désirent ses mentors. Par exemple, les présidents du comité de gouvernance, Laurence Tubiana ou Thierry Pêche. Et pour eux, la réussite de cette Assemblée, ça consisterait à ce qu'elle discute de manière assez sage, de manière assez contrôlée, d'une question technique. à savoir comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de CO2 en France d'au moins 40% en 2030 par rapport à 1990, c'est tout, fermez le banc. Ça, c'est la lettre d'émission de normes. Donc là, on serait dans une forme de démocratie encadrée, de démocratie sous contrôle. Et à mon avis, ce serait un échec. Par contre, on pourrait imaginer une autre forme de réussite de cette Assemblée, une réussite imprévisible, démocratique, qui passerait par un débordement du cadre qu'on voudrait lui imposer. Et ce démordement, on peut imaginer plein de choses pour le faire advenir. Et c'est peut-être l'occasion d'interpeller les futurs participants de cette Assemblée. Par exemple, cette Assemblée pourrait commencer par refuser le contrôle et la tutelle des experts et des sachants du comité de gouvernance qui veulent s'arroger le droit de déterminer les thèmes et la manière dont cette Assemblée va discuter de ces thèmes. Donc, elle pourrait commencer par refuser ça. Elle pourrait aussi aller encore plus loin. Soyons fous et se déclarer Assemblée souveraine. Puisque, après tout, Macron convoque des sortes de mini-États généraux. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Il convoque des mini-États généraux pour légitimer son pouvoir. Eh bien, invitons les participants, les citoyens, qui seront désignés pour participer à cette Assemblée, à relire l'histoire des mois de mai et de juin 1789, lorsque les députés du tiers-État, le 17 juin, se déclarent Assemblée nationale souveraine et s'arroge le droit de voter l'impôt, par exemple. Lorsqu'ils font le serment du jeu de paume, le serment de ne pas se quitter avant d'avoir donné une nouvelle constitution à la France, sans rien demander au roi, eh bien, voilà, proposons-leur de faire le serment du palais d'Iéna, par exemple, puisque je crois que ça va se passer au palais d'Iéna, qui se déclare Assemblée souveraine, démocratique, Assemblée souveraine et démocratique du climat. – Parce qu'elle a faut ouvrir, parce qu'elle n'a pas que les tirer au sort. – Oui, mais voilà, ça commencerait comme ça, ça pourrait commencer comme ça. Un acte de désobéissance civile, une Assemblée souveraine et démocratique du climat et de la justice sociale, on pourrait s'appeler comme ça, et de se saisir de tous les sujets qu'ils estiment nécessaires pour mener à bien cette mission. Ce serment de d'Iéna, ça pourrait être de ne pas se quitter, par exemple, avant d'avoir établi une fiscalité mettant fin aux scandaleuses inégalités, qui, après tout, sont quand même la première source des désastres écologiques aujourd'hui. Donc, qu'ils proposent d'imposer le RIC, qu'ils appellent à l'organisation d'autres assemblées populaires tirées au sort partout en France. On pourrait imaginer plein de choses. Et là, on pourrait entrer dans une dynamique réellement démocratique, intéressante, et à laquelle on serait, je pense, très nombreux à désirer s'associer.